Bonjour à tous, j'espère que tout va bien chez vous, désolé pour le petit retard encore pour ce petit friday live numéro 5, je suis en présence de mon ami Sam ici, Sam est pour l'instant le seul mécano qui nous reste, notre ami Alex est en vacances, George est en vacances et Juan, notre nouveau gars est en vacances à Paris, voilà, donc on va aujourd'hui faire deux petits trucs, c'est qu'on va présenter en ready to go, regardez-moi ce fion, il n'y a pas d'autre mot, donc on va présenter cette corvette que vous avez déjà vu un petit peu chez nous, donc ça y est, elle est prête, mon homonyme Charles attend sa voiture avec impatience, on attendait quelques pièces pour son pote Pierrot, voilà, donc ça c'est good, ok donc ça on va la présenter, je vais vous la mettre en route et tout ça, voilà, et puis ensuite, hop on va tourner la caméra, on a reçu, je suis allé chercher hier la GT orange de Quentin, très très belle caisse, je vais vous la montrer aussi en détail, et enfin, parmi les nouveautés, je vais vous montrer la corvette blanche aussi que vous avez vu, et donc qui a été acheté par Mister Tiffen, voilà, donc on va commencer avec cette beauté-là, une corvette 66 coupée, 350, très très belle caisse, je vais rester en vertical pour que vous puissiez bien voir, ceux qui sont sur PC, tiens d'ailleurs je vous passe un, donc je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps de voir l'épisode 8, mais j'espère qu'il vous a plu, et j'espère qu'il vous plaira pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, voilà, donc ça c'est la corvette de Charles, que je vais emmener à la compagnie parce qu'elle est prête, donc on a changé le moteur d'essuie-glace, on a fait pas mal de trucs, ouais, la R18 sur le pont, je ne sais pas s'il y avait les roues la semaine dernière, bon, laissez-moi finir là-dessus les gars, je sens que ça ne va pas être facile aujourd'hui, voilà la bête, on va la mettre en route quand même, donc elle a un très bel intérieur, là pour remettir, là que tu un peu plus simple, Je peux vous dire que c'est un vrai régal à conduire cette caisse. Voilà Charles, j'aurais bien aimé te faire un vrai bon ready to go avec la caisse filmée en train de rouler, mais c'est juste une question de temps, on est super occupé et comme je suis tout seul, c'est un peu plus difficile pour moi en ce moment. Donc je dois courir partout et en fait on s'est vachement concentré sur la post prod de l'épisode 8, donc du coup on a fini les voix off, j'ai reçu la version définitive hier soir, enfin je l'ai téléchargé dans la nuit, c'est pour ça que je suis un peu crevé pour pouvoir respecter l'heure, donc voilà je l'ai écrit, on remercie encore Karim qui est vraiment top qui fait un putain de boulot avec nous et on a essayé de faire un épisode 8 avec plus de production, donc on a été emmené ce Humvee dans le désert, donc j'espère que ce truc là vous a plu, voilà donc cette caisse là, c'était donc la voiture de Charles, donc Charles ta caisse est prête à partir, voilà, tiens, opérateur, opérateur vidéo, c'est une affaire de famille, donc mon charlie junior, ma petite Inès qui vient d'avoir, quel âge t'as ? 4 ans, t'as eu quand 4 ans ? Elle a eu 4 ans à son anniversaire, je suis allé la chercher hier, et donc euh, je suis allé la chercher hier, et donc euh, je suis allé la chercher avec les kids et comme ça qu'il va tenir la caméra, ça sera mieux, donc euh, j'ai présenté cette caisse là, maintenant, la GT de Quentin, donc Quentin tu l'avais vu en vidéo, on l'avait inspecté ici, etc, maintenant que euh, que voilà, toute la partie administrative est réglée, je suis allé la chercher hier, et donc euh, voilà, donc euh, c'est une voiture qui a, bon, qui a été euh, restaurée entièrement, au début des années 90, et qui depuis est restée dans un état absolument magnifique. Parle plus fort Charlie, on te demande. Ah ok. Voilà, donc euh, petite baie moteur sympathique, hein, Quentin tu vas, je crois que tu vas kiffer quelque chose, je vais vous, bon, Jenny tu peux faire un petit tour de la, de la caisse, donc euh, toutes les options GT d'époque, donc euh, voilà, les jantes, bon vous connaissez, hein, les jantes, les fog light à l'avant, le, l'interpony, le rally pack, je vais vous montrer tout ça, et après je vais la mettre en route parce que celle-ci, elle vous le détoure aussi au niveau euh, au niveau son. Eh eh, thank you Olive. Ouais, il y a Olive qui dit que je suis au top. J'apprécie. Eh hello Olive…. Sa va, ma? Hello beautiful. Hello. It's good. I love my les friends. Hoah. Vous voulez que la voiture elle parle plus fort aussi ? Donc, un petit rétro sound avec les kick panels pour la musique. Le fameux rally pack avec le contour et l'horloge. Tout l'instrumentation d'origine de GT. Et ce son. Voilà. Ça vous entendez bien. Quentin ? Elle est là. Venez, je vais vous montrer la corvette blanche. C'est quoi comme échappement ? C'est quoi comme échappement ? Alors, il y a une ligne magna flow et il y a deux petits résonneurs. Je ne sais pas comment on dit. En fait, il y a deux espèces de petites cartouches à l'arrière. Quand elle sera sur le pont, on fera un ready to go sur celle-ci. On vous fera voir la ligne. Mais ça sonne bien. Et tu as quand même les sorties trompettes de GT. Voilà. Parce que c'est une GT. Black plate, enfin tout le bordel. Ça c'est une voiture qui est, on va dire, qui est dans la fourchette haute pour une Mustang. Mais ça justifie non seulement par son état, et le fait que ce soit une vraie GT. Tu arrives à voir ou pas l'échappatoire ? Ouais, ils sont là les petits. Ça fait comme deux petits échappements de moto en fait. Et c'est un peu la même chose, mais on verra mieux sur la corvette. Là, sur la corvette, si tu... Tiens, je vais me brancher parce que... Il ne faut pas que tu te salisses ma chérie. Alors... Donc ça, c'est la ligne complète, avec juste les deux petits silencieux. Maintenant, je vais vous faire écouter ça. Attention Nino. Ça va faire du bruit. Ça rigole. En tout cas, Tiffen, je pense qu'il ne va pas passer inaperçue. Donc, cette voiture-là, vous l'avez vu en annonce, elle a été vendue en très, très peu de temps. Et ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, ça a enchaîné sur deux autres Corvettes 73 cette semaine. Donc, j'ai deux Corvettes 73 rouges, une boîte méca et une boîte auto. La boîte auto, je vais aller la chercher tout à l'heure, pour Benoît, ce soir. Donc, elle sera ici certainement ce soir. Et puis, la deuxième, je suis en train de parler avec Romuald. Donc, Romuald, tu as juste à me confirmer. Je t'ai envoyé tous les éléments nécessaires. C'est aussi une belle caisse. Donc, c'est rigolo. Parce qu'en fait, en trois ans qu'on exerce, on n'avait jamais vendu de Corvette 73, et trois en l'espace d'une semaine. Voilà. Celle-ci, vous voulez savoir quel prix ? Vous avez juste à remonter dans nos postes. Ok ? Je ne sais plus si c'est... Je crois que c'était 23 900 de mémoire. Bon, comme vous pouvez voir, on a pas mal de caisses. Tout le monde dit que c'est plus calme en été, mais je veux bien que ce soit calme comme ça tout le temps. Ça ne me dérange pas. D'ailleurs, on va montrer cette Stingray. Donc, c'est une Stingray de 73, avec la particularité d'avoir... C'est la transition, en fait, entre les pare-chocs chromés et pas de pare-chocs. Donc, en fait, celle-ci, elle est pare-chocs chromés à l'arrière. Le port de bagage chromé. Un super joli pinstripe ici. C'est une peinture custom, donc c'est un blanc, un espèce de blanc crème avec des petits pinstripes. Ils sont très jolis. Là, le tout petit truc que vous voyez ici, c'est la signature du pinstripeur. Il y a écrit Ruben. Vous voyez à quel point c'est petit. Ça intéresse Nilou. C'est mignon, hein ? Ouais, je vois un tout petit comme ça. Ouais. Et c'est quoi ça, Inès ? Tu sais ce que c'est ? Ça, c'est un gars qui a fait tout ça à la main avec un petit pinceau. Ouais, j'essaie. Ah, tu savais ? Oui. Et donc, il a fait toutes les lignes comme ça partout, tout autour de la voiture, sans trembler. Tu vois ? Moi, j'ai des lignes. Donc, voilà. Donc, il y a ce pinstripe ici, tout le long. Voilà. Est-ce que tu peux prendre un petit peu de recul ? Oui, ben, tu es devant. Eh ben, je suis devant, oui. Attention à toi. Voilà. Et donc, cette face avant de 73 qui est assez... Elle est très belle. Très belle caisse. Très, très belle caisse. Tiffen a été le plus rapide à réagir. Il y a quelques petits éléments de prépa sur cette voiture. Donc, on a des culasses alu, arbre à cames, carbu, admission. C'est une boîte méca, 4 vitesses. Des jantes en 18 US Mag, avec des pneus Nitto. Très belle intérieure. Très belle intérieure. Super éteint. Voilà. Thibaut, hier, je suis allé chercher ta voiture au parallélisme. Je suis rentré avec. Donc, la voiture de Thibaut est prête. Voilà. On peut considérer qu'elle est prête. J'ai roulé avec. Jenny me suivait. Elle me disait, mais ralentit, ralentit. Parce qu'on a les tokens, on est équipés. C'est vrai. Mais, il fallait quand même que je vois. Donc, ce nouveau moteur 302 a vraiment la santé. La boîte shifte bien. Le kick down marche bien. Jenny, avec sa Prius de course, a eu du mal à me suivre. Et pourtant, je mets du gaz. Voilà. Donc, bon, je vous l'ai déjà montré. On va juste recentrer le volant maintenant qu'on a fait le para. On va mettre le petit klaxon, tout ça. Et Alex validera tout ça au départ. On va refaire un dernier petit tour. Parce que quand on les garde longtemps comme ça, on veut vraiment être sûr que tout est OK. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Pour ce que je voulais dire d'autre. Voilà. Après, le reste, c'est en cours. On va abréger s'il y a des... Alors, j'ai un petit peu de retard dans mes réponses. Donc, je vais faire une vraie coupure ce week-end. Il y a Nicolas Kali qui demande si tu l'as oublié. Non, je ne t'ai pas oublié, Nico. Mais ce que je t'ai dit dans le dernier live, c'est que la Luxury, la version Luxury, c'est une version qui est très rare. Donc, soit il va falloir qu'on fasse la voiture sur mesure, soit il va falloir qu'on soit patient pour trouver le bon modèle. Donc là, je reçois beaucoup de demandes en ce moment. Il faut que j'étudie un peu tout ça. Et comme j'étais en train de dire, je vais faire une vraie coupure ce week-end. Donc, je vais essayer de passer ce que... Long story short, sans m'étaler sur ma vie. Pendant que Jenny était en vacances encore en France avec les enfants, je suis rentré ici. J'ai travaillé pendant un mois, 7h sur 7, 7h à minuit. Donc là, je vais faire un vrai pause ce week-end. Et puis, on aura attaqué la semaine prochaine, voilà, avec tout ce qu'il y a en cours. Donc, voilà. OK ? Donc, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous demande au maximum de partager notre émission. Vous savez que l'émission... Qu'est-ce qu'il y a ? Je regarde la Porsche. Il y a quelqu'un qui dit sympa la Porsche. Ouais. La Porsche d'Alade. On est en train de refaire la direction. Donc, j'étais en train de dire... Je sais plus, d'ailleurs, tu m'as coupé. L'émission. L'émission. Ça nous tient vachement à cœur. Comme vous voyez, en fait, entre l'épisode 1 de janvier et l'épisode 8 du mois d'août, on a essayé de vraiment essayer d'avoir une amélioration constante. Et puis, voilà, que ce soit dans le temps qu'on nous consacre et aussi dans les moyens. On a acheté un drone. Voilà, on est en train de s'équiper pour faire des trucs cools. J'espère que vous allez vraiment kiffer cet épisode 8 comme nous, on l'a kiffé. Et on a pas mal de nouvelles idées pour les prochains épisodes. Donc, on va continuer comme ça à Donf. Donc, on vous remercie. Voilà. Merci à tous. Excellent week-end. Et puis, on se tient au courant pour la suite. Tchuss !